Ah, je pense que c'est le premier. Trois semaines. Trois semaines. C'était quand ? Salam à tous, bienvenue dans le studio Muse, suivez-moi. Ça, c'est le salon Muse. Bienvenue, suivez-moi, je vais vous montrer l'autre pièce. Ici, on est dans ma pièce préférée, la cuisine. Et aujourd'hui, on va faire des cocktails, bien sûr sans alcool, avec nos membres Muse. Salam, je m'appelle Hamza, j'ai 30 ans et je suis sur Muse. Je vous présente Hamza. Hamza, comment tu vas ? Ça va, super et toi ? Ça va, merci. Aujourd'hui, avec Hamza, on va préparer un mocktail, donc un cocktail sans alcool. Donc, t'es prêt ? Bien sûr. C'est la première fois que tu fais ça ? C'est la première fois, oui. Ok, donc on va essayer de faire quelque chose de bien, mais même si c'est raté, on aura essayé au moins. Donc, on peut prendre les verres là. Tiens, prends ton verre. Ok. En premier, on va tremper les verres dans le sirop et ensuite dans le sucre. Ok, ensuite, une fois qu'on a mis le sucre, voilà. Est-ce que tu peux me passer le sirop de frais, s'il te plaît ? Tac. Voilà, fraise. Pardon, excusez-moi. Ok, merci. Et je vais te demander, ça fait combien de temps que tu es sur Muse alors ? Ça fait deux, trois mois que je suis sur le site. Ok. Et qu'est-ce que tu en penses pour l'instant ? Tu as rencontré quelqu'un ? Pour l'instant, j'ai fait des rencontres. Bon, avec le travail, c'est un petit peu difficile, mais voilà, j'ai essayé de m'organiser quand même pour faire des dates intéressantes. Et sur les rendez-vous jusqu'ici, j'ai pas grand-chose de concret. Ok. Et si tu devais te décrire en trois mots, ça serait quoi ? En trois mots, je suis quelqu'un qui a une bonne personnalité. Bon, j'ai quand même mon caractère, je ne sais rien. Et donc, du coup, ouais, je suis quelqu'un de jovial. Ok, super. Et tu peux remplir ton verre de sirop de fraises. Et si tu avais une anecdote à nous raconter dans tes meilleures dates, ça serait quoi ? Ou dans tes pires dates ? Alors, le meilleur date, pour moi, jusqu'ici, ça a été une personne qui était très sympathique, avec qui on a partagé un bon moment. Ok. Voilà, on a été prendre un verre, on a discuté dans la joie et la bonne humeur. C'est une personne qui avait tous les aspects que je recherchais, hormis l'aspect personnalité, parce que pour moi, la personnalité était très importante. Ok. Et ton pire date ? Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter d'un date qui s'est super mal passé ou quelque chose d'un peu marrant ? Alors, un, voire plusieurs dates. Du coup, mon pire date, ça a été une personne qui était là pour être là. Totalement, je m'en foutiste. Ok. Voilà. Franchement, je n'avais pas de conversation. Ça m'a créé des blocages et au final, on n'a pas réussi à avoir une conversation fluide. Et d'ailleurs, j'ai raccourcé le date. Tu as mis un terme. Ok. Tiens, je te laisse mettre le glaçon dans ton verre. Et je voulais te demander, toi, qu'est-ce que tu recherches quand tu vois un profil sur Mus ? Qu'est-ce qui t'attire quand tu vois un profil ? Est-ce que c'est le physique ? Est-ce que c'est les activités que vous pouvez avoir en commun ? Qu'est-ce qui, toi, t'intéresse ? Alors, moi, je te l'avoue, je suis quelqu'un qui est pas mal axé physique. Je suis quelqu'un qui m'oriente d'abord sur l'aspect physique. Parce que c'est une personne avec qui, normalement, tu es censé partager du temps. Sachant que je suis dans une recherche sérieuse, enfin, dans une bonne démarche. Ok. J'envisage quand même de me marier. Ok. Oui, bien sûr. C'est le but. Bien sûr. Et je partirais du principe que, voilà, le physique, c'est quelque chose de très important. Ok. Et une fois que tu as passé cette case physique, donc, ok, vous matchez parce qu'il y a un physique. Qu'est-ce qui, ensuite, t'intéresse derrière ? Est-ce que, enfin, c'est la culture de la personne ? Qu'est-ce qui, après, pour toi, t'intéresse ? Je t'avoue que je mets quand même un point très important sur l'aspect religieux. Ok. Pour moi, c'est important. La pratique de la religion, c'est quelque chose qui est, pour moi, très important. Parce qu'en fait, ça reflète un petit peu la personnalité. Ok. Oui, bien sûr. Ça reflète le quotidien d'une personne, son rapprochement vis-à-vis de Dieu, et sa fidélité vis-à-vis de Dieu. Bah, ça peut être quelque chose qui peut être aussi, qui peut se transmettre au quotidien. Oui, bien sûr, je comprends. Et moi, pour moi, c'est très important. Je lui ai pris un point d'honneur sur ça. Ouais, quelquefois aussi, je comprends. Est-ce que tu peux me passer le colorant bleu, s'il te plaît ? Lui. Pardon. Merci. Et je voulais te demander, qu'est-ce que pour toi est le date parfait ? Donc, une fois que vous avez matché, vous avez discuté, le feeling est passé. Qu'est-ce qui est pour toi vraiment quelque chose d'attirant dans un date ? Qu'est-ce que toi t'aimes ? Aller au resto, aller au ciné ? En fait, moi, j'aime bien les relations qui sont plutôt, on va dire, vivantes. Moi, ce que je recherche, c'est une personne qui a quand même un bon état d'esprit. On va pas se mentir. Une personne qui n'aime pas la routine. Donc, moi, je suis quelqu'un qui s'ennuie très, très vite. J'ai besoin d'une personne avec qui partager des moments forts. Et après, voilà. OK. Et si t'avais quelque chose à dire à ta future femme, ça serait quoi ? Bah écoute, tu sais où me retrouver. Super. Et je voulais te demander, qu'est-ce qui pour toi est un red flag quand tu rencontres quelqu'un ? Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi ? Et oublie pas de mettre ton colorant dans ton cocktail. OK. Alors moi, ce qui est rédhibitoire pour moi, c'est le manque d'échanges. Une personne qui n'est pas conversationnelle, qui n'a pas de conversation, et puis ça se ressent. J'ai envie de te dire, au travers de quelques échanges, tu vois que la personne, elle est pas très impliquée. Moi, pour moi, ça, c'est rédhibitoire déjà. Voilà, ça me permet de faire un petit tri. Et puis, pour le reste, voilà, je dirais une femme qui soit dans le remplacement et pas dans la réparation. Voilà. Donc du coup, une femme assez généraliste, qui ne s'intéresse pas vraiment sur le personnage. Oui. Oui, qui est là juste pour faire un peu de figuration, qui n'est pas là parce qu'elle est vraiment intéressée. On se demande surtout quel est son objectif. Et moi, à partir du moment où je me pose ce genre de questions. Alors, si on vient sur ce sujet, pour toi, qui paye lors du premier date ? Pour moi, c'est l'homme. OK. Donc, si tu vas manger avec une femme au resto, elle te dit, c'est à toi de payer, ça ne te gêne pas ? Moi, ça ne me gêne pas. Par contre, bien sûr, moi, ça ne me dérange pas. C'est à l'homme, normalement, de travailler pour se devenir aux besoins du foyer, etc. On est dans une démarche sérieuse, mais sous réserve que toutes les étapes passent avec, on va dire, avec transparence. Parce que tu as des femmes, quand même, qui te laissent croire qu'elles sont curieuses. Et puis, au travers de quelques échanges... Oui, au final, ça ne l'aboutit pas. Elle est totalement de l'autre côté de la plaque. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Est-ce que tu peux me passer le jus d'orange, s'il te plaît ? Bien sûr. Merci. Et une question. Est-ce que c'est difficile de nos jours de trouver l'amour ? Très concrètement, je dirais oui. Je dirais oui, parce qu'à l'époque, nos parents, les gens étaient assez structurés, etc. Et puis, ils avaient cette notion de valeur humaine. Ce qu'on perd au fur et à mesure du temps, malheureusement. Et je trouve qu'aujourd'hui, les gens sont plutôt au vu du choix. La quantité de personnes, etc. Et puis, le fait de prendre des risques et derrière, ne pas s'engager, fait que des gens aujourd'hui ne sont pas comme avant. Oui, bien sûr. Et c'est devenu difficile aujourd'hui d'encontrer une bonne personne. De fou. Ok, donc on va juste se reconcentrer sur le cocktail, parce que normalement, il a cette multicolore. Et là, le mien, il est plus vert pétrole. Je te laisse mettre ton jus d'orange dans le tien. Et qu'est-ce que tu penses à l'heure actuelle des réseaux sociaux ? Est-ce que tu pourrais laisser ta femme avoir des réseaux sociaux ? Moi, je trouve que ça dépend. Si la femme utilise les réseaux sociaux à bon escient et que derrière, voilà, contre l'image qu'elle véhicule, pourquoi pas ? Après, c'est une femme qui s'affiche. Et on sait très bien que certaines femmes n'ont pas de limites, femmes comme hommes. Bien sûr. Mais plus les femmes aujourd'hui, pour je ne sais quel fléau. Mais en tout cas, voilà, donc oui, sous réserve que derrière, la tranquillité d'esprit. Et je pense que tout homme recherche une certaine tranquillité d'esprit. Après, je pense que homme comme femme, c'est la même chose. Je pense que comme les femmes, demain, bien sûr, quand on est marié, on n'a pas envie que notre mari ait des photos d'autres femmes, qu'ils mettent des photos qui ne sont pas à leur place au moment-là. Donc, je pense que ça va dans les deux sens, en fait, à l'heure actuelle. Il faut que ça soit quand tu rencontres quelqu'un et que tu te maries. Il faut vraiment que ça soit dans les deux sens. C'est pas moi, je n'ai pas Instagram et l'homme se permet d'avoir Instagram. Il faut vraiment que ça soit. Moi, je pense que dans une relation, pour que ça marche, il faut que tout soit équitable dans le sens où tu peux ne pas te permettre de faire des choses, mais ne demande pas quelque chose que tu te permettrais, tu vois. Donc, voilà. Bien sûr, ça va dans les deux sens. Ouais. Est-ce que tu peux me passer les pailles ? Yes. Allez, hop. Je suis quelqu'un de galant. C'est gentil, merci. On va goûter de les mocktails. Ce n'était pas le résultat que j'espérais, mais on va les goûter. Donc, Hamza, tchin. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Franchement, la couleur, elle n'est pas top, mais c'est pas mauvais. Si toi aussi, tu veux venir dans la Cuisine Meuse et raconter ton histoire autour d'un mocktail, n'hésite pas à laisser un commentaire en dessous. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501